Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais découvrir Crown Wars The Black Prince. Il s'agit d'un jeu de stratégie au tour par tour qui révisite la guerre de Cent Ans. Il va y avoir aussi des éléments ésotériques, ça me paraît vraiment intéressant en termes d'ambiance. On va voir ça tout de suite. C'est parti ! Alors on va aller en mode chevalier, c'est le mode normal on va dire. Go ! Cette guerre de France et d'Angleterre, bien des chroniqueurs l'ont narré. Mais toutes les vérités n'ont pas été révélées. Poitiers, 1356. S'étant battu jusqu'au bout de ses forces, le roi de France, Jean II, est vaincu. Il est fait prisonnier par le fils du roi d'Angleterre, le Prince Noir. Depuis plus de 20 ans, les maisons royales s'affrontent pour la couronne du plus puissant royaume d'Occident. Ce fut d'abord la guerre de la chevalerie, des rois et des princes. Une guerre de famille entre maisons rivales et cousines. Une guerre selon les règles de la féodalité. La guerre devint une ruineuse entreprise qui attira les mercenaires les plus sanguinaires. Et dans l'ombre, on eut recours à des procédés inavouables. On explora des voies mystiques, engageant des forces occultes. Au cœur de la tourmente, alors que le chaos règne, une poignée d'hommes et de femmes de bonne volonté se réunissent en secret pour faire face à une menace insidieuse plus terrible encore que la guerre. Une ambiance intéressante dès le départ avec cette cinématique entièrement doublée en français par ailleurs. Merci, chers frères, chères sœurs d'être venus de si loin. La fraternité fait face à un défi redoutable en s'étant troublé. Oui, le roi de France vient d'être vaincu et capturé par les anglais. Et nous devons continuer de nous tenir à l'écart des questions politiques. Certes, mais ce n'est pas cela qui réunit le conseil aujourd'hui. Donc, on fait partie d'un conseil. Qu'est-ce que c'est ? Allez voir ce qu'il se passe. Une attaque ? Nous devons nous préparer au pire. Les archives de la fraternité sont d'une importance capitale. Personne ne doit mettre la main dessus. Je crois qu'on va avoir en plus des personnages intéressants comme Nicolas Flamel et pas que. Ouh ! Désolée, ça me fait un peu rire le cri derrière la porte. Légèrement. C'est le Black Prince ? Ah ouais ! Bon bah ça c'est fait. Allez, c'est parti ! Nous nous reverrons devant Dieu. Alors. Donc je suppose que je vais avoir une troupe à organiser à l'effet. Sympa ! Alors. Comment ça se passe ? Ah bah non ! Je suis seule ! Ils sont déjà là ! Ok, donc qu'est-ce que je dois faire ? Chaque unité dispose d'un point de mouvement et de deux points d'action. Ok, donc un seul point de mouvement. Il faut que je fasse attention aux attaques d'occasion. On n'a pas envie de ça. Broyeur. Je veux bien. Bah je vais arriver. Je vais te broyer la tête toi. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, c'est fait. Ok. Vous pouvez utiliser un point d'action pour effectuer un déplacement réduit appelé sprint. Et je fais ça où ? Je vais aller où ? Déjà. Ça pourrait être bien de savoir où est-ce qu'on veut aller. Plus exactement. Parce que je n'en ai aucune idée. Mais en l'occurrence, je vais aller là pour commencer. Attendre les portes du château. Ok. Il faut que je trouve les portes du château. Aucun de vos personnages ne doit mourir. Ok. Bah j'en ai qu'un seul des personnages là pour l'instant de toute façon. Le tour ennemi. Ok. Ouh, c'est un archer. J'aime pas ça. J'aurais dû me cacher. Ouais, il faut tuer rapidement le archer. Mais genre très très vite. Ça va mal se mettre. Ouais. Bah s'il y a une cinématique, c'est que moi je peux pas agir dans ce cas. Oh, j'ai un chien. Cool. Destroy-le. Ouais, j'ai une équipe alors finalement. Ça va. Ouh. C'est pas beau. Alors. Donc ça, c'est un de mes gars. C'est marrant, hein. On sent tout de suite la patte du groupe de développement parce que c'est la même dev qu'on fait le donjon du maître Naoulbuck. Le jeu de gestion que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Mais on sent la patte, hein. Dans la... Dans la patte graphique surtout. Donc heureusement, l'archer, il est mort. Donc ça, c'est bon. Donc je vais commencer par celui-là. Charge lourde. Sinon, ça c'est un truc où je charge droit devant, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire. Donc d'abord, on va aller là. Ensuite... Je crois que j'ai subi des attaques. Mais ça, ça lui fait pas des dégâts suffisants pour le tuer. Et là... Encore moins. Donc je vais faire ça. Je l'ai pas eu en entier. C'est dommage. Je vais mettre en posture défensive maintenant, je pense. Ou alors je peux charger devant aussi. Vaut rien ! Ils me font rire un peu quand même, hein. Fin de tour. Je l'ai pas l'autre, oui. Fin de tour. Il a esquivé l'attaque. C'est dégueulasse, hein. Le tour ennemi qui vient là, par derrière, avec un coup de dague là. Mais quel... Attaquer depuis les flancs augmente vos chances de toucher. Bah oui, tu m'étonnes. Donc déjà, on va venir dans le dos. Mais c'est vrai que celui-là, il est déjà presque mort. Donc en vrai... Attends. Je vais peut-être venir là, en effet. Attaquer celui qui a plus de... De points de vie. Attends. Hop. Est-ce que je vais lui faire 1 sur 1 ? Et en plus, je l'empoisonne. Ça peut être bien, ça. Voilà. Empoisonné. Good. Et... Une frappe coordonnée en plus. Et bah c'est bon, hein. Coup critique. On est tranquille. Fin du tour. Donc lui, il va me faire une attaque, mais j'espère que je vais pouvoir me... Non, je peux pas esquiver. Si, j'ai esquivé. Good. Bien, bien. Bah c'est bon. Comme à l'entraînement. Ah, il est esquivé. Quelle saloperie. Voilà. C'est fait. Ok. Fin de tour. Alors, puisque c'est mon tour maintenant, je pense qu'on va avancer jusqu'ici. Attends. On va essayer de se cacher un peu, quoi. On va se mettre en posture défensive. Et il y a le tour ennemi maintenant. Par où est-ce qu'ils vont venir ? Quels sont les portes ? Elles sont pas par là, quand même. Parce que... La nana, elle est restée derrière et ça, ça me plaît pas. Ah. Voilà qu'ils vont apparaître, forcément. Et j'aime pas qu'elle soit restée derrière, en fait. On a trop de gens. Trop d'ennemis. Ah. Un archer. Good, good. Très bon archer. Arbalète. Ok. Ah bah, on a un peu de tout, en fait. On va voir comment ça fonctionne, du coup. Il est nouveau. On a donc... On a donc... Ce bonhomme. Ce bonhomme-là. Bah, c'est celui qui a le surin. De toute façon. Donc, pour l'instant, moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais aller me cacher là. Comme j'avais prévu. Et je vais me mettre en posture défensive. Ça va ou pas ? Voilà. Posture défensive. Très bien. Next. C'est qui qui doit gérer. À votre service. Elle est un peu trop loin, elle. Je vais la faire venir ici. Hop. Le chien aussi, en fait. Donc, il faut que je les bouge tous. Petit chien. Mignon. Posture défensive ou quoi ? Morsure. Bah oui. Pour l'instant, il peut pas mordre. De vigilance. On va faire une vigilance. Ça a besoin de vigilance pour l'instant. En tout cas. Alors. Lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est l'alchimiste. Donc, il a une détonation alchimique. Une fiole de feu. Une fiole d'acide. Une arbalète. Je pense que c'est bien de commencer avec une arbalète. Je peux lancer ici un truc là. Une fiole d'acide tranquille là. Et... Je vais faire un coup de perse armure. J'aurais dû faire d'abord le perse armure, je pense. Ok. On a plus de points. Déjà, je vais bouger. Je vais mettre là. On va aussi bouger avec celle-là. Je vais me mettre ici. On va avoir une vue correcte. Je pense. Alors. Shot strap. Vous pouvez lancer des choses trap dans la zone ciblée. Tire parfait. C'est intéressant ça. Celui-là, je pense que je peux l'avoir en principe. Ouais. Je l'ai pas vraiment eu. Bon. Je vais mettre les choses trap là. Bon petit piège. Voilà. Et je les ai eu. Cool. Bah franchement, on a fait du bon travail. Le tour ennemi. Donc en fait, il faut que je fasse attention et que je... Ouais. Le gars qui s'est approché. Et que j'utilise toutes mes actions avec tous mes personnages avant de passer le tour. Parce qu'en fait, quand on passe le tour, ça fait pas passer le tour du personnage, mais de toute mon équipe, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc ça là, c'est pas très bon. Mais ici, on est bon. Voilà. Là, on va s'éloigner maintenant. Je vais aller là. Je vais voir avec les autres. Donc il y en a qu'un seul de toute façon là. Je vais voir directement avec... Ah. Lui. Pas cool ça. Donc là, si je pars en fait, je me désengage. C'est ça ? Ouais, je me désengage et je me reçois des dégâts. Pas cool. Pas cool du tout. Quelle saloperie celui-là. Ah. Bon. Bah, je l'ai eu en fait, ça va. Est-ce que je peux faire un tir là ? Non, c'est trop loin. Bah, du coup... On va... On va quitter cette zone. Je vais descendre. Voilà. Le chien. Je pense que le chien, il peut arriver jusqu'ici. Tranquille. Et je pense qu'il pourrait mordre même. Petite morsure. Sympathique. Celle-là, elle peut pas tirer de là. Non, dommage. Et si je bouge encore un peu ? Y'a moyen de bouger encore un peu ? Ça sera toujours trop loin. Bon. Celle-là, de toute façon, il faut que je l'amène dans le coin. Je vais l'amener là. Ah. Ah bah, j'ai plus... Ouais, j'ai plus de... De moyen de taper maintenant. Ah oui, c'est bête. J'ai tout bouffé. J'ai bouffé tous mes points. Bon, c'est pas grave. Je vais venir ici. De toute façon, il est encerclé, le gars. 10 sur 1. Voilà. On est bon. Ok. On a une bonne petite équipe, je trouve, pour commencer. Je suis contente qu'il y a un chien aussi. Oulala. Alors. Aucun de vos personnages ne doit mourir sans deck. Bah écoutez, on va essayer. Là, c'est qui, là ? C'est lui. Je vais me mettre là. Euh... Lui... Il faut qu'il puisse tirer. Donc où est-ce que je peux le mettre pour qu'il puisse tirer correctement ? Est-ce qu'il va voir correctement à partir de là ? On va essayer, hein. Déjà, je vais percer l'armure. Ouais, c'est pas suffisant. Et là... Ça les ralentit. Soin. Ouais, je pourrais faire un soin, d'ailleurs. C'était qui, c'était elle, là ? Je peux la soigner. C'est pas grand-chose, mais... C'est plutôt cool, ça, le soin. Euh... On a le chien. Qui peut aller le mordre, lui. Ça peut être une idée. J'espère qu'il va le tuer, parce que je veux que mon chien reste en vie. Allez, une bonne petite morsure létale. Super. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va se cacher. Derrière mon maître. Tranquilou. Ok. On a... Cette bonne dame. Je vais emmener là. Je sais pas si je vais pouvoir faire charge, là, avec elle. Je vais l'amener, et puis on verra bien. Est-ce que je peux faire une charge ? Je peux faire une charge lourde, là. Allez, go. Fais-toi plaise. Et le gars, il est renversé. Ça, c'est bien. Je pense que je peux l'abattre, là. En principe. Même juste avec ça. Voilà, on est bon. Un coup critique. Mais je peux pas aller plus loin. Je peux pas courir. Ok. Donc je suis un peu exposée, là, on va dire. J'aime pas trop ça, mais bon. Alors. Venons ici. Et lançons des trucs. Donc déjà. Un tir concentré. Moi, je pense que c'est important de tirer sur l'archer. De préférence carrément le détruire. Je sais pas si j'ai encore un tir à moi. C'est possible, là ? Parce que si c'est bon, je l'ai. Voilà. Ça, c'est super. Et ça, le gars, il a plus vraiment de moyens de faire quoi que ce soit. Mais je vais quand même l'amener ici. Parce que je veux qu'elle soit protégée. Donc on est d'accord que lui, il peut plus attaquer. Mais on va finir le tour. Je l'ai un peu trop approché, peut-être. Mais de toute façon, un coup de dague. Bon. C'est pas très grave. Je vais me débrouiller. Et le tuer. Une petite frappe coordonnée, là. Je pourrais le marquer aussi, d'abord. Attends. Le marquage. Il y a le faucon qui peut lui faire des attaques, en fait. Et là, une frappe coordonnée. C'est pas mal. Faudrait quand même que je le soigne, le gars. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Faut qu'on cache les documents. Ah ouais. Ah ouais. Sacrée attaque, là. La tour est complètement détruite. Pas cool, ça. Oulà. Il y en a beaucoup. Ouais. Ça m'étonnerait qu'on survive à ça, quand même. Bon. C'était le début. Le prologue, je pense. Ou le tuto. Du jeu. Et à partir de là, on peut choisir une famille. Je dirais que... Je vais peut-être pas commencer avec un alchimiste. Tout de suite, quoique. J'aime bien aussi l'alchimiste. C'est plutôt intéressant. Le vilantin. Flèche empoisonnée. Hum. Hum. C'est une famille, en fait. De Bretagne. Ok. La rusin. Un croisé. Ouais. Bof. Mais bon. Et... Un maître des bêtes. Avec un ours. Un ours. Pour commencer. Ça peut être intéressant aussi. Mais ça m'intéresse probablement pour commencer. Villantin. Ou Montverac. Avec l'alchimiste. La petite noblesse. Tout ça. Ouais. Non. Je pense qu'on va aller avec Villantin, là. Allez. C'est parti. Ce choix est définitif. On a compris. La mort brutale du chef de votre famille survient alors que le royaume de France défait. S'enfonce dans la guerre civile. Ouais. Ça tombe très très mal. Je vais pas dire mais... Frappé par le destin. Votre famille ruinée. Vous êtes contraint de fuir vos terres errants sur les routes de l'exil. Ne perdez pas espoir. Je vous offre un nouveau départ. Un petit domaine perdu du royaume du royaume du royaume. Pour l'heure. Sachez seulement que j'étais un ami du chef de votre famille. Et me prénomne Nicolas. Serait-ce Nicolas Flamel alors du coup ou pas ? Parce que les devs ont teasé un petit peu son apparition dans le jeu. Voici le domaine de votre famille. C'est ici que vous allez planifier vos futures batailles, améliorer vos compagnons et leurs équipements, Votre objectif est de le faire évoluer en améliorant les différents bâtiments. Pour ce faire, vous devez accumuler des ressources que vous obtenez en remportant des batailles. Cool. Donc on commence avec or, cuir, métal et bois. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer ? Maintenant utiliser la carte de France dans le hall du seigneur. Qui est où ? C'est là. Pour que j'envoie mes gars à la bataille je suppose. Passage du temps. Ça demande des jours. Ok. Pour le faire passer maintenant, enfoncez le bouton passer des jours. Bon. Cliquez sur un pion. Ouvre le volet détaillant la bataille correspondante. Il faut le lire très bien. Et on peut envoyer des escouades. Ils mettent plusieurs jours à atteindre une bataille. Mais on ne peut pas annuler l'envoi d'une escouade. Une fois validée. Ok. Bon. De toute façon là on a quoi ? L'envoyé de Bretagne. Toujours accessible. Ça me donne pas mal de récompenses. Et... Pour l'instant on n'en a qu'un seul. De toute façon moi je me trouve ici en fait. C'est mon domaine. On est d'accord. Donc on revient dessus. Voilà. Et on va aller ici. On va envoyer des compagnons. Qui me récupèrent des ressources. L'équipement de chaque compagnon est résumé sur l'écran de préparation des escouades. Je peux choisir leurs armes principales, secondaires, etc. Ah oui déjà il faut que je mette mon escouade. Donc là on a une arbalète. Le gars avec l'ours ça m'intéresse. Hum... Emily Bell. On peut pas mettre tout le monde non plus. Non pas lui. Voilà. Pas l'un soit l'autre en gros. Je vais prendre ça. Même si je me tâte pour la recherche plutôt. Et non celui-là il peut aussi soigner. Donc ça peut être intéressant. Ok. Bon bah on y go. Et là je peux choisir leurs armes. Ok. J'ai compris. Arme principale. Bah ouais je vais prendre l'arbalète. Mais en fait je peux aussi lui dire que je veux que ça soit l'arc. Hum... Avec l'arbalète en fait j'ai les pierces, pierces, pierces armures. Avec l'arc j'ai quoi ? Tiens concentré, visée, punition céleste. Non on va rester sur cette arme là. Pour lui. Pour Emily Bell... Peut-être pas forcément. Les armes principales. On a des armes principales et secondaires. Ça c'est l'arme principale. Une masse. Mouais. Bon cassage. Dos. Attends c'est quoi celle-là ? C'est une épée. Botte. Ça c'est l'arme secondaire. Ouais. Ou une hache. Bon je vais prendre l'épée je pense. Une épée et une dague. Ça peut être intéressant ça. Voilà. Alizé. C'est une arme à deux mains c'est ça ? Pour ça c'est un espadon. Je peux pas lui mettre... Je peux pas lui équiper un bouclier mais c'est pas grave. Non je trouve ça intéressant. On va laisser comme ça. Voilà. Et pour lui il y a une hache et une dague. Peut-être deux haches ? Deux haches non ? Non je peux pas deux haches. Bon. Bah on va laisser ça comme ça. Ça me parait ok. Voilà. On va les envoyer. Et on va voir ce que ça donne. Il faut que je passe les jours par contre. Faut que je garde appuyé. On vient d'arriver. Ok. On va lancer notre bataille. Alors. On a vu un petit peu. Quelles sont les personnes. C'est qui que j'envoie là pour commencer ? C'est lui. J'aimerais bien qu'il monte quelque part. Je vais l'envoyer là. Un peu loin. Mais c'est pas grave. Voilà. Il pleut. On voit rien avec votre pluie là. Lui c'est le gars avec l'ours. Ok. On va aller là. Les approche le plus possible. Et l'ours. Bah l'ours il devrait être à côté de son maître. Voyons. Et il va se mettre en posture de vigilance. Voilà. On parait bien. Alizé. Je vais l'envoyer où Alizé ? Là. Ou là. Là. C'est là. Je pense. Et. On a. Emilie Belle. Qui elle. Est plutôt sur des trucs. Des attaques dans le dos. Etc. Donc on va aller C'est pas à moi pour commencer Elle est ici peut-être J'espère que je fais pas une énorme erreur Je peux pas aller plus haut on est d'accord Ok fin de tour Tour ennemi on va voir ce qu'ils vont faire Je sens que je vais me recevoir des coups quand même Dis donc Il est lent l'autre Tour ennemi c'est tout ce qu'il a fait Il est pas sérieux quand même Bon On va écouter Je vais lui faire une Pire sarmure En tout cas elle m'a repéré Maintenant ils m'ont repéré maintenant Ils m'ont vu Ok Est-ce que je peux lui envoyer une fiole de feu maintenant Le problème c'est que si je fais ça Je risque de D'attaquer aussi les miens J'ai pas envie Alors mon ours il peut aller jusqu'ici Il peut Mais est-ce que c'est une bonne idée Je suis pas sûre Emily Bell Elle peut venir là Peut-être derrière c'est mieux Mais en fait Je vais venir Je vais faire une attaque de flanc Vous attaquez en ciblant les points faibles de votre cible Et infligez 5-7 dégâts tranchants Ignorant un point d'armure C'est intéressant ça Et maintenant Une petite attaque de poison Ah il a résisté C'est dégueulasse Ok Donc ça c'est fait Maintenant Est-ce que je peux venir Avec l'autre gars Et avec l'ours aussi L'ours je sens qu'il doit Il doit faire plus de dégâts Je vais venir jusqu'ici Au moins pour leur faire peur Voilà C'est censé faire peur Mais je pense que je peux lui faire des dégâts aussi Tranchant Une petite griffure Je peux pas faire plus Avec celle là Je peux faire une taillade puissante Mais il faudrait que je m'avance déjà Allez Je peux pas faire plus C'est tout ce que je peux faire Pas beaucoup Bon Allez Fin de tour Je vais me recevoir Pas mal de dégâts De la part des archers Ça me plaît pas ça Ah Ah le tir barbelé Pas cool par contre Oh heureusement que j'ai esquivé Fort heureusement Là je vais Est-ce que je peux lui faire un bon tirel Tire sa armure Ah Esquive Pas cool Gueule de feu Enflammé C'est pas mal ça Ok Lui il peut venir par derrière là Quelle bonne idée Je vais faire Une attaque de surin Voilà Là il est empoisonné Et est-ce que je peux maintenant aussi l'attirer vers moi Voilà donc maintenant il me regarde moi Et mon ours Il va lui faire Il va lui Ah Je peux J'aurais pu faire une attaque d'équipe Mais c'est trop tard J'aurais dû y penser Mais je peux lui faire une attaque dans le dos maintenant Avec l'ours Sans de griffure C'est pas mal Je peux faire encore une Voilà On est bon Ok Donc avec celle là C'est simple Je fais encore une taillade Elle est pas très forte en fait Je trouve La bonne dame Petite taillade encore Là je pense que C'est peut-être parce que l'autre avait trop d'armure Qui sait Et avec celle là Est-ce que je peux venir Et attaquer dans le dos Peut-être une idée Et bah voilà C'est beau Ah y'en a d'autres Super Bah je m'attendais pas moi Est-ce qu'il y en a d'autres Bon bah on va avancer dans ce cas Fin de tour Les ennemis Viennent de là Ok En tout cas moi Ça veut dire que je dois m'avancer Pas mal Hop hop D'ailleurs Je peux plus forcément Soigner Ni quoi que ce soit Travail d'équipe Mais ça c'est un truc passif en fait Ok C'est un truc passif Hop On va se cacher derrière le rocher Tranquille Et mon ours Va venir avec moi Il va se cacher derrière moi Écoutez Voilà Elle On peut pas aller trop loin On va aller là Et enfin Émilie On va aller là Celle qui peut aller le plus loin Pour l'instant Ok Fin de tour Alors qu'est-ce qu'il va faire le tour ennemi Je pense que l'archer Il va me prendre la tête Forcément Mais déjà je suis pas sûre Qu'il m'a détecté encore Parce qu'ils sont lents Donc je pense qu'ils m'ont pas encore détecté Ça serait bien que je puisse me cacher Et arriver à une bonne position Sans que eux ils me voient Si vous voyez ce que je veux dire Voilà Ça c'est leur zone de vigilance je pense Donc si je peux faire en sorte De ne pas Arriver à leur zone de vigilance Ça peut être une idée Là je peux Et l'ours Il faudrait qu'il se cache quand même Il va avoir du mal Il prend un peu de place Mine de rien Le petit nounours Ah oui il y en a un autre gars là Je l'ai même pas vu Je l'ai même pas vu Il va venir Je ne vous décevrai pas Alors elle Ouais je pense qu'elle va aller par là Ok ça va Et celle là On va commencer par là Mais attends Elle c'est les coups de surin Donc non pas encore Donc elle elle va aller là Pour commencer Et puis on verra plus tard Pour le reste Ou alors je l'envoie par ici Ce qui peut être une idée également Donc ouais je vais faire ça Je vais l'envoyer là Je vais couvrir un peu plus De base Posture défensive Ou de vigilance Voilà Je vais lui mettre A eux aussi Une posture De vigilance Et l'ours Une posture défensive Voilà On est bon Fin de tour Ils vont bouger Donc forcément Leur vigilance va changer En fonction de leur mouvement aussi Il faut que je fasse attention à ça Il y a des gens à l'intérieur aussi Je crois Ou derrière Bref Ouais lui il s'approche Je suis pas sûre Mais je crois qu'il va nous détecter Il nous a détecté Pas cool Comme ça détecté Ah ouais Il arrive à tirer comme ça Derrière le mur lui Je rêve Bon Bah maintenant que c'est fait Maintenant que c'est fait Avec celui là On va monter là Je suis un peu à découvert Ici mais bon Ah L'esquive Qu'est-ce que j'aime pas ça L'esquive Chez les autres Je veux dire Non Je peux pas passer par là Je peux pas monter là en fait Et ça pue ça Je savais pas qu'il fallait Que je passe par là Ah oui L'échelle Ah ça pue ça Faut rien Faut rien Fait trop rire ça par contre On va réessayer Mais il est caché en fait Non c'est bon Je l'ai eu Ok Maintenant Celle là En fait Moi j'aimerais bien Qu'elle tire Et qu'elle tue Les autres gars là Derrière Ni vu ni connu Je vais venir par derrière A chaque fois Voilà Lui Il va venir là Et l'ours L'ours va venir là Écoute Attends Ouais il va venir là L'ours Je sais pas si je vais avoir Aussi la possibilité De lui filer un gros coup de patte là Ouais Une petite griffure Comme ça De rien du tout Et lui là Je pourrais l'envoyer Mais c'est un peu Il peut pas aller plus loin Pas forcément Je vais venir quand même ici Tant pis J'ai pas de J'ai pas vraiment de possibilité d'attaquer Mais on va attendre un tour Et on verra Ce que ça donne Ouais donc lui Il me donne un coup Ouais j'aurais pas dû venir ici C'est bête Ok bon c'est pas grave Les autres arrivent là Ah bah oui c'est con Du coup c'est le kit Ohlala Ah ouais je m'attendais pas à une charge comme ça là Et lui il m'a vu donc Il m'a vu Je rêve Ah bah ça va pas m'aider ça Voilà Ça risque de piquer Allez Si je peux leur envoyer Une petite fiole de soin là Voilà Ici on est bon Alors est-ce que je peux venir Dans le dos Ouais mais ils vont m'attaquer Si je fais ça Déjà Un bon petit coup De griffure Ça c'est bon Et un Attends Encore un coup de griffure Là Et maintenant je m'approche Et on va donner une frappe Simple frappe Et Un sur un là Ah non On l'esquive Qui pue Bon Toi tu vas venir Par derrière Toi Mais je l'aime pas du tout Le gars là Avec Son arme Très longue Et tout Ok donc avec elle On a fini Et celle là par contre Elle s'est fait attaquer Parce que j'ai pas aimé Je peux pas bouger Si je peux bouger Par là On va faire un coup de surin Ah les esquives Les esquives Fin de tour Pas sympa ça Un coup de marteau Comme ça Sans prévenir Bon déjà On va Faire un petit Perce-armure Je pense que c'est bien Pour commencer Une petite griffe Et Une petite frappe Voilà Je l'ai eu celui là Je pense qu'on peut s'avancer En principe Très bien Émilie là Mais il arrête d'esquiver lui Ça me convient pas du tout On va avancer Avec les autres Parce que je sens que de toute façon On a pas fini Et on a Godfred Qui va venir Par où du coup On va par là Ecoute Faut bien qu'il descende Déjà Ok Fin de tour Alors qu'est-ce qu'il va me faire lui Ah là là Les attaques de flanc Je me retrouve toute seule J'aime pas ça Là quoi qu'il arrive C'est pas bon Allez Un petit surin On est bon Victoire Bah ça va Je croyais qu'on avait encore De quoi avancer Mais ça va finalement Bah écoutez C'est pas mal On a passé le niveau Avec plusieurs Avec tout le monde en fait On a passé le niveau 2 C'est cool ça On peut retourner au domaine On a en plus Récupéré pas mal de ressources Ça me plaît Ouais Il semble que l'exil N'est pas satisfait Vos ennemis Alors Donc en fait Il faut On a plusieurs objectifs Compléter l'assassinat On peut On peut faire quelque chose Avec la chapelle On peut On peut reposer ici Les gens Si jamais Repos encore Aucun compagnon blessé Pour l'instant Donc ça va On est tranquille Et la caserne C'est quoi En fait On a quand même Une gestion d'équipe aussi En plus De la stratégie Autour par tour Et ça je trouve ça Plutôt sympa Ici on peut Recruter Gérer Personnaliser Des compagnons En plus Donc c'est chouette Donc là Est-ce que je peux Améliorer les niveaux Et tout Je peux changer L'apparence de l'animal C'est trop cool ça Je peux le faire Un ours un peu gris Là par exemple Au blanc Pelage On peut changer Le pelage Non c'est chouette Cool Voilà Non bah c'est C'est vraiment sympa On peut récruter Aussi je vois Mais c'est pas Vraiment le moment On a Comme je vois Des objectifs Et les objectifs C'est surtout De faire certaines quêtes Sur la map D'après ce que j'ai pu voir Je crois que c'est ici Donc ça serait Escarmouche Et assassinat Donc c'est deux quêtes De trucs que je dois compléter Pour mon objectif Ok Si on veut augmenter Les niveaux On peut maintenant Parce qu'on vient de passer Un niveau Donc je peux le passer De apothicaire A artificier Ça me donne un nouveau truc Je crois Voilà Très intéressant Et je peux choisir Des compétences Dans les fioles Et tout Ok 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 Il y a des choses à faire Je pense que de toute façon On va s'arrêter ici Pour la découverte De ce jeu de stratégie Au tour par tour Qui se passe Pendant Une guerre De cent ans Révisité Avec Un focus Sur l'ésotérie Sur l'occulte Etc Donc franchement Plutôt sympa En termes D'ambiance Ça se joue très bien Aussi En termes de tactique Au tour par tour Rien à redire Pour ma part A voir Ce que ça donne Lorsqu'on avance Un peu plus Dans le jeu Parce que là Je n'ai fait que Gratter un peu La surface On était sur Crown Wars The Black Prince Si vous avez aimé La vidéo N'hésitez pas A laisser un petit like Et un petit commentaire Pour plein d'autres Découvertes de jeux vidéo Abonnez-vous Moi je vous dis A très bientôt Des bisous à Pixels Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti